Yo bro, en forme ou quoi ? Bien ou bien ? Tranquille ou tranquille ? Ça va ? En forme ? Tranquille ? Ok, juste pour te dire que dans cette vidéo, je vais simplement partager avec toi le zoom que Gérald a fait pour nous expliquer un petit peu les détails par rapport au robot de trading Infinity Eagle, voilà c'est tout, c'est ce que je voulais te dire, donc mon visionnage Si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube, la première fois que tu vois ma tronche, ma barbe, toujours pas rasée, toujours pas rasée bro, si c'est la première fois que tu me vois pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like, un big like s'il te plaît Voilà, au début de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo, c'est comme tu veux Voilà, bon visionnage en tout cas par rapport au zoom, si tu as loupé le zoom, voici le replay du zoom en date du 16-03-2022 Voilà, donc si tu regardes ça, ça fait un an, tu sais qu'il y a d'autres vidéos qui sont arrivées Donc regarde-les, voilà, un gros big up en tout cas, t'as vu le t-shirt un peu ? Est-ce que tu as vu le t-shirt Trading Family ? Est-ce que tu as vu le t-shirt, boom, Trading Family ? Prochain coup, prochain coup je le ferai en blanc parce que tu vois en noir comme ça, ça ressort pas très bien Voilà, un gros big up et bon visionnage pour le zoom par rapport à Infinity Eagle, le robot de trading Qui peut-être va tout déchirer, qui va peut-être exploser le game Je dis bien peut-être, on verra bien Va dans la description en bas de la vidéo d'ailleurs Va dans la description en bas de la vidéo Clique sur le lien consacré à Infinity Eagle Tu arriveras sur la page consacrée, enfin tu arriveras sur la page d'Infinity Eagle Enfin, ma page Tu auras juste à appuyer sur un bouton où c'est marqué accéder gratuitement Voilà, tu appuies juste dessus Et ensuite tu auras des infos sur ce robot de trading Et surtout, tu auras aussi accès à ma chaîne Telegram Je ferai aussi également des zooms semaine après semaine Pour te montrer mes résultats Le paramétrage que j'ai utilisé, les pertes que j'ai utilisé Et j'organiserai aussi des zooms pour t'aider à bien démarrer avec ce robot Infinity Eagle Voilà, un gros big up et à très bientôt Ciao ! Bim ! Je fais juste un peu Bon, parce qu'encore une fois j'avais oublié Donc, pour ne pas que les gens, ça soit un problème pour eux Pour configurer leur outil Alors, je vais me connecter sur le robot Je vais essayer de le faire là Mais je crois que le développeur est dessus Alors, je vais voir si c'est bon En même temps, il travaille en même temps sur le mien Je vais essayer de voir si c'est ok Je retente Et après, je vous partagerai mon écran Alors Ok Alors, je vais mettre une paire, peu importe Attendez, je vais vous partager mon écran Ne bougez pas Alors, je vais essayer de vous le mettre le plus gros possible De manière à ce que vous voyez le maximum d'informations Voilà Alors, maintenant, je vais partager mon écran Voilà Ok Donc là Vous voyez Alors, j'ai tout augmenté Pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde Alors Ici, vous voyez, on est sur la version 1.30 Qui va être normalement la version finale de lancement du robot Sauf si encore un petit détail est réglé Peu importe Ici, vous avez une flèche que vous voyez bouger Ça, c'est tout simplement un indicateur qui va nous dire que notre robot est en activité Ça va vous permettre à vous de voir qu'il est en activité En plus du smiley qui sourit au-dessus Qui vous dit que l'auto-trading est bien lancé et bien en route Et bien, vous avez cette petite flèche qui bouge là Et qui vous dit Ok, on est bien sur un... Ce n'est pas un écran figé On est bien sur un outil qui est en train de tourner Voilà Donc ça Ce sera important pour vous de voir que c'est bien actif Ensuite, vous aurez ici Le jour Le jour de trade Donc le 16-3 Et en dessous, ici, vous avez le temps Donc 20h10 Et donc, on est bien à l'heure GMT C'est-à-dire moins 1 par rapport à la France métropolitaine D'accord ? Donc, nous, maintenant, l'heure de trading Et l'heure d'arrêt de trading Moi, par exemple, sur cette configuration-là Je fais démarrer à 1h GMT Soit 2h heure française Et il s'arrête à 17h GMT Soit 18h heure française Et entre ces heures-là Le robot va pouvoir prendre des positions D'accord ? Donc, ce n'est pas le moment où il arrête de trader C'est le moment où il arrête de prendre des positions Mais si après 17h GMT Il y a encore des trades en cours Il continuera la gestion des trades Ok ? Donc, ça, vous aurez le temps ici Comme ça, vous savez à quelle heure le robot se base Voilà, ça, c'est important Pour nous, on n'a qu'une heure Donc, ça va Mais ceux qui sont au Canada Ou ceux qui sont en Asie du Sud-Est Ont 6h, 5h, 4h, etc C'est toujours un calcul à faire Et du coup, là, ils auront vraiment les heures Qui sont affichées avec le robot Voilà Ensuite, il vous montrera À combien votre balance a démarré Aujourd'hui Donc, vous saurez à combien votre balance a démarré aujourd'hui Et quel est Par exemple, ici, ça, c'est un compte Où on a un objectif de 1% Eh bien, vous voyez qu'aujourd'hui Il clôture, quoi qu'il arrive Le daily goal à 28,71 Voilà, ça, c'est déjà prédéfini Vous aurez ici le profit flottant D'accord ? Et en dessous, le profit qu'il a déjà clôturé Ça veut dire que vous saurez Combien est-ce qu'il vous manque Pour pouvoir atteindre votre objectif journalier Ça sera écrit dans les profits clôturés dans la journée Et ici, ça vous montrera donc le profit actuel flottant qu'il y a Alors, si vous êtes en drawdown, ça sera un petit moins devant Mais on sait que les drawdown, de toute façon Comme il y a un trade Enfin, 1% qui est mis en même temps sur le marché Ce sera jamais plus de 1% de votre compte Ensuite Le daily goal, est-ce qu'il a été atteint ? Alors, ça, c'est si jamais vous voyez qu'il ne se passe plus rien Sur votre robot Vous dites, purée, il ne prend plus de trade aujourd'hui Eh bien, si vous voyez un 1 à la place du 0 Ça veut dire que votre daily goal a déjà été atteint Donc, si vous vous réveillez le matin Et que vous voyez que vous n'avez aucun trade en cours Vérifiez que vous n'ayez pas le petit 1 qui est ici Parce que ça voudrait dire qu'il a déjà atteint À votre réveil le daily goal D'accord ? Donc, on a mis ça justement pour que les gens ne nous appellent pas Ou ne nous envoient pas des mains en disant Je ne comprends pas, mon robot ne prend plus de trade Parce que tu as déjà touché ton daily goal Ensuite, pour ceux qui veulent configurer un maximum de trade par jour Le nombre sera mis ici Et vous aurez le décompte ici C'est-à-dire que si vous avez mis Je veux qu'il fasse 10 trades maximum par jour Eh bien, à chaque fois qu'il va ouvrir un trade Ici, vous aurez le chiffre qui sera là Qui augmentera Et vous saurez par exemple Que vous êtes à 5 trades déjà ouverts sur la journée Sur les 10 que vous avez autorisés Ou que vous êtes à 7 trades sur les 10 que vous avez autorisés Etc Maximum trade à la fois Donc ça, c'est 1 Ça, ça ne bougera pas Et le total de trades qu'il a ouvert durant la journée Voilà Donc ça, c'est toutes les informations Si vous voulez, en un seul coup d'œil Vous pourrez voir votre objectif de la journée A combien vous êtes Combien vous avez déjà clôturé Tout ça Sans être obligé de fouiller partout sur votre MT4 Tout sera directement sur votre graphique Voilà Donc ça, c'est normalement la version que vous aurez De manière à avoir toutes les infos dessus Je pense qu'on a mis l'essentiel dessus Il n'y a pas de chose qui soit un peu superflu Ça m'a l'air bien Et puis même pour des débutants Ce n'est pas des données qui sont Comment dire Qui sont trop complexes à comprendre D'accord Surtout si on ne met pas à la fin Ces options en bas De comptes de trades maximum par jour Voilà Si vous laissez faire le robot Il tournera tout seul Donc ça, c'est ce qu'on avait Ce qu'on a vu Au niveau des bêta tests On a toujours des vérifications Parce que je vous rappelle Regardez, je vais vous remontrer ici Toutes les options Que l'on a sur l'outil Donc, tout ça, ça a été vérifié Donc ici Ah oui, je voulais vous montrer Par exemple ici Si quelqu'un se trompe Émet une valeur qui est erronée Par exemple, il met 23 Pensant qu'il veut faire démarrer son robot à 23h Qu'il peut faire démarrer son robot à 23h Au lieu de 1h ou 2h du matin Eh bien, s'il rentre 23h dans ses données Qu'est-ce qui se passe ? Ici, vous avez un message d'erreur Comme quoi ces paramètres ne sont pas bons Donc, ce qui est très bien Parce qu'on ne pourra pas faire N'importe quoi Sur le robot Ça va me permettre de vérifier quelque chose Que je n'ai pas regardé encore C'est, est-ce qu'on a limité Le nombre de pourcentages par trade Par exemple, si je mets 6 Est-ce qu'il me valide ? Oui Ok Donc ça, c'est quelque chose Qu'il faudra que je dise C'est qu'il faudra qu'on... On avait dit Qu'on... Comment dire ? Qu'on briderait au maximum À 3% de risque par trade Parce qu'une personne qui se trompe Par exemple, une mètre 1.0 Qui met 10 Dès son premier trade Il va risquer 10% Et il va se faire avoir D'accord ? Donc ça, on va faire attention Que ça soit réglé Je vais me le noter Vous voyez, c'est tout ce genre de petits détails Qu'il faut qu'il soit réglé Avant qu'on puisse vous faire Qu'on vous offre l'outil Donc, tout ce qui a été vérifié Voilà Tout ça, ça a été fait et vérifié Donc, trading start Trading stop C'est ok Break even C'est ok Daily goal Moi, je l'ai vérifié plusieurs fois C'est ok Soft daily goal également Ça, moi, je ne l'ai pas encore testé Mais je crois qu'il y a des bêta-testeurs Qui l'ont déjà validé Donc, ça sera Je leur redemanderai Parce qu'on ne se parle pas tous les jours non plus Donc, il faudra que je leur demande Ça, c'est ok Et daily ratio Ça aussi, il n'y a pas de problème Et j'ai même aussi testé Les TP avec les points pivot Parce que moi, c'est quelque chose Que j'aime bien utiliser Ça marche aussi Et ça, je ne vais pas encore tester Le maximum de trades Maximum de trades par jour Parce que c'est quelque chose De toute façon, je n'utiliserai pas Mais on se doit quand même de le tester Pour les personnes qui veulent l'utiliser Voilà Donc, tout ça Est fonctionnel J'ai envie de dire Maintenant Sur les horaires Le problème a été résolu Donc, on se fixe avec les GMT Comme ça, on est tranquille Et ça tourne tout le temps Et puis Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Voilà La dernière chose qui nous manque Eh bien, ce sont Les résultats Des bêta tests Parce qu'ils ne sont pas Je vous rappelle Qu'on avait des millions De combinaisons à faire Donc, c'est quelque chose Qui prend toujours du temps On a bien avancé J'ai eu encore Chris Pas plus tard que hier Au téléphone Pendant une demi-heure Enfin, au téléphone en Zoom On a fait un Zoom Pendant une demi-heure Je lui ai rappelé Que fin février Il avait promis Que le robot serait disponible Si tout allait bien Début mars Si on avait beaucoup de travail Encore à faire Au mois de mars Je lui ai rappelé Il m'a dit Mes engagements seront tenus Donc, je lui ai dit Il te reste 15 jours Il te reste 15 jours Et Pour nous fournir cet outil Après, je ne me fais pas trop de Comment dire ? Je ne fais pas trop de soucis Les fonctionnalités du robot sont là Il ne nous manque plus que De nous donner les paramétrages Et je pense que S'il a maintenu son discours C'est que Le développeur à côté Qui fait les bêta tests Il lui a dit certainement Que c'était bientôt fini Donc, je ne me fais pas trop de soucis Par rapport à ça Voilà En tout cas La balle est dans leur camp maintenant Nous, on a fait Entre guillemets Notre job De tester Tout ce qu'il y avait A tester sur les outils Après C'est à eux De nous donner Les meilleurs paramètres Ensuite, à nous De les appliquer Et puis, pour ceux Qui voudront aller Un petit peu plus loin On vous donnera Tous ces résultats-là D'ailleurs S'il y en a Certains d'entre vous Qui sont sur le groupe De l'autre robot Qui s'appelle Fibo Ils ont déjà pu avoir accès A ces Enfin, pas au backtest De Hegel Mais au backtest Qu'on avait fait Il y a plus d'un an Sur Fibo Ils ont vu à quoi ça ressemblait Ils ont pu faire Leur propre paramétrage Et faire tourner Le robot Il y en a qui Tournent très bien D'ailleurs J'avais également demandé A Chris De remettre Le maillet fixbook Parce qu'il s'arrêtait Au bout d'un an Je lui dis C'est dommage Ton compte Il tourne encore Laissons aller Le maillet fixbook De Fibo En public Pour ceux Qui l'utilisent Et donc Il l'a remis Et on a vu Donc il était A 160% En décembre Et il est maintenant A 180% Je crois Enfin Il continue son bonhomme De chemin Voilà Il continue à faire du profit Avec une courbe Qui est très belle Et il faut savoir Que ce robot-là Je le rappelle Encore une fois C'est un robot Où on n'a absolument Pas touché Le paramétrage Depuis le premier jour D'accord Ça c'est un C'est un robot Je vais vous remontrer Sur le premier robot Qu'on a fait Donc il s'appelle Fibo Je vais aller sur le groupe De Fibo Parce que je vais Je vais parler tout à l'heure Et je vais republier Alors J'arrive Je remonte Dans la conversation Ok Il est là Partager Voilà Donc ça C'est le premier robot Qui est sorti Il y a un an D'accord 14 décembre Enfin il y a plus d'un an Maintenant 14 décembre 2020 Et donc c'est quelque chose Qui tourne Donc à 100% En automatique Et c'est vraiment Ce qu'on veut faire Avec Et c'est vraiment Ce qu'on veut faire Avec Comment Avec Eagle C'est à dire D'avoir un outil Qui tourne comme ça Sans y toucher Sans mettre les mains dedans A chaque fois Et qui tourne dedans Mais Où on vous laisse Toujours la possibilité De changer Ce que vous voulez D'accord Donc si vous avez Des paramétrages Que vous voulez adapter Si jamais vous voulez Changer De Comment dire De Alors Il y en a un là Je ne sais pas comment Il y en a plein Qui me demandent Le Le contrôle à distance Je pense que vous vous trompez Sur vos Sur vos touches Là ça fait 3-4 Qui me demandent Un contrôle à distance Je ne peux pas Je ne peux pas l'accepter Voilà Donc Par rapport à ça Vous avez Comment dire Tous ces Ces maillets fixbook là Sont disponibles Ils sont en public Il n'y a pas de soucis Si jamais Il y en a qui veulent rejoindre Ce groupe Fibo Donc c'est un groupe D'utilisateurs De gens qui l'utilisent déjà Qui partagent Voilà Leurs idées Leurs paramétrages Etc Donc vous pouvez le faire Par rapport à ça Et Et après Si jamais vous voulez L'utiliser Il n'y a pas de soucis Vous pourrez l'utiliser également Ce sont deux robots Qui seront Indépendants Donc il vous faudra Deux comptes De trading dessus Si jamais Vous voulez les utiliser Les deux Vous ne pourrez pas les mettre Sur le même compte MT4 Sinon ça va créer Des confusions Sur les calculs De balance D'equity Etc Ça risque Qu'il y ait Des interférences Ok Donc tout ça C'était Les nouvelles Par rapport A A Eagle Donc Bon On est quasiment au bout De toute façon On est au bout du délai aussi Vous allez me dire Chris nous avait promis mars Il nous reste 14 jours Non ça va jusqu'au 31 Donc il nous reste 15 jours Maxi Et après On a le droit De le boycotter De fermer tous nos comptes Si jamais il ne nous le sort pas Mais bon bref En tout cas Il est au courant Qu'il y a une Très grosse attente Dessus Il le sait Et D'un autre côté Il a dit J'ai pas envie De les décevoir non plus Donc voilà On prend le temps De bien faire les choses Comme je vous l'ai toujours dit Donc ça c'est pour Eagle Maintenant Pour revenir Sur Pour ceux qui l'ont Qui l'ont utilisé Peut-être L'ICO Qui s'appelle Betoro Là qu'on a fait samedi dernier Il ne faut surtout pas Oublier de mettre Son Son Portefeuille Metamask Dans sa description De Infinity Dans la gestion de profil Quand vous allez dans Gestion de profil Sur votre back office Vous verrez Là où vous avez mis Peut-être Votre identifiant TradingView Pour avoir l'indicateur Eagle Juste en dessous Ils ont créé un nouveau champ Pour Les wallets Metamask Et là Vous rentrez Votre wallet Metamask Et si vous avez Un abonnement actif Un package basique Au moins actif Et bien vous serez Sur la whitelist Pour pouvoir participer A cet ICO Donc je rappelle La prochaine aura lieu Samedi Tout est sur Le télégramme De la chaîne ICO Je vais vous le repartager Je vais vous le repartager Ici Je vous le remets En Là Ici Donc En plus On a mis un message En français Exprès Parce qu'on sait Qu'il y a de plus en plus De français Qui sont dessus Donc Par rapport à ça Le montant Sera de 40 dollars Minimum Par portefeuille Vous pouvez prendre Jusqu'à 150 dollars D'accord Ça sera en BNB Et Ici Donc jusqu'au 18 mars Vous pouvez Avoir Donc il faut Un abonnement actif D'accord Sur la période De la white list Pardon Et bien Ici Ça c'est important Rentrer l'adresse du portefeuille De votre Alors Et que vous n'avez pas Ah oui Voilà Donc si vous entrez L'adresse de portefeuille Et que vous n'avez pas De basic package actif Vous ne serez pas inclus Sur la white list D'accord Il faut bien Bien avoir Un package actif Pour Le rentrer Donc sur liste blanche Vous cliquerez Sur le lien Qui est là Et puis ensuite Tout est bien expliqué Le manuel de vente Ça c'est un tutoriel Pour vous dire Le jour de la vente Où cliquer Où regarder Et tout ça C'est très bien fait Vous pourrez anticiper Avant la vente En cliquant dessus Pour savoir Et vous repérer Pour ce qu'il y aura dessus Et la page de vente Donc sera Donnée Le jour de la vente Quelques minutes avant Ou au moment de la vente D'accord Et puis ensuite Il n'y aura pas Ce qu'on appelle Les Vesting C'est à dire Que Une fois que vous aurez Les Les tokens Après Ça sera Dès qu'il y aura Le lancement public Le jour Du lancement public Et bien Vous pourrez directement Trader Et rééchanger Vos tokens C'est à dire Que si vous avez pris Vos tokens Et que le jour Du lancement Il y a un gros pump Et que ça monte Très très fort Vous pourrez Tout revendre Tout de suite D'accord Donc si jamais Vous voyez Que votre Votre investissement Il a fait X5 X6 X7 Comme on l'a déjà fait En 5 minutes Il n'y aura pas de soucis Pour tout revendre D'accord Vous aurez la possibilité C'est un C'est une ICO Où vous n'êtes pas obligé De garder Pendant 3 mois Ou pendant 6 mois Un pourcentage Des jetons D'accord Là vous pourrez Tout revendre d'un coup Si vous le souhaitez Ok Voilà Donc ça c'était Pour la partie ICO Je n'ai pas Grand chose De plus à dire Ils vont essayer De se tenir A un projet Voire deux projets Par mois Chaque mois D'accord Donc ça c'est Un rythme Qu'ils essayent De tenir Pour l'instant C'est le cas Pour ceux Qui étaient Sur WindsRJ Je fais Une petite parenthèse Pour ceux Qui étaient Sur WindsRJ On nous a dit Que le token Deva être listé Deva être listé A la fin Du premier trimestre 2022 Là c'est un petit peu Pareil Que Que La fin du trimestre 2022 C'est le 31 mars Donc WindsRJ Après c'est différent D'Infinity C'est une société Dans laquelle On a fait Une ICO J'ai envoyé Enfin si vous le souhaitez Ils ont Un roadmap Donc vous pouvez suivre L'évolution De tout ce qu'ils sont En train de faire Sur les Sur ce qu'ils ont prévu Dans le Dans le Dans les délais Qu'ils avaient annoncés Pour l'instant Ça a l'air De tenir Au niveau Des délais On verra Si c'est pas fin mars Ce sera peut-être Début avril En tout cas Ils avaient Ils avaient pas mis De date précise Ils avaient mis Fin Fin premier trimestre 2022 Au niveau du lancement Ensuite Après la La première semaine Après le lancement Vous pourrez recevoir 25% de vos tokens La deuxième semaine Après le lancement Vous recevrez 25 autres pourcents Et ça pendant 4 semaines En fait pendant 4 semaines Vous recevrez 25% A chaque fois De vos tokens Donc au bout d'un mois Vous aurez tous vos tokens En possession Et après Ça sera à vous D'en faire ce que vous voulez Voilà Donc ça c'est pour La petite parenthèse Pour Winsergy Pour ceux qui étaient dessus C'est quelque chose Qu'on avait fait en novembre Ok Donc Les deux prochaines semaines De mars Que va-t-il se passer Pour les deux semaines Qui arrivent Je parle essentiellement Pour Eagle Donc là Cette semaine Qui arrive Là On va être En Alors On a déjà On a déjà choisi Si vous voulez Le fournisseur de VPS Parce que ça C'est très important D'accord Les VPS Vous savez que c'est nous Qui vous les offrons En fait Vous le payez Dans vos 40 dollars De robots Ok Donc C'est quelque chose Que Infinity Prend Dans sa responsabilité Pour éviter De gérer Différents VPS De différentes sources Puis que le support Ne s'y retrouve pas C'est-à-dire que Si on a un souci Avec la compagnie de VPS On sait que tout le monde Est dessus Et donc Que si on règle Un problème On règle le problème De tout le monde En même temps Voilà Donc ça c'est pour Des soucis de simplicité Et puis Aussi Pour des soucis Si jamais on doit faire Des tutoriels Ou des choses comme ça Tout le monde a le même Donc on ne va pas faire Des choses individuelles Pour chacun Parce qu'ils sont Chez différents brokers Chez différents VPS Etc Donc Voilà Ça c'est pour un choix De simplicité On est en train de regarder Si on va faire Un lancement Global Où on arrive A lancer Tout le monde dessus En même temps Le même jour Etc Ou Si on fait des vagues De lancement Par exemple 200 personnes Le jour 1 Du lancement 200 personnes Le jour 2 200 personnes Le jour 3 Vous ne perdrez pas Une semaine Entre chaque lancement Qu'on soit bien d'accord On va essayer de lancer Le plus rapidement les gens Mais On s'est dit Voilà Donc on va discuter De ça Avec la société S'ils peuvent nous fournir Soit tous les VPS D'un coup Mais après Comment j'ai envie de dire Là en ce moment Nous on est sur des VPS Mais on n'a pas de soucis On n'a pas de déconnexion On a une synchronisation Qui se fait bien On a Un ping Qui est Si je ne vous dis pas de bêtises Moi j'ai 4 millisecondes Sur mon truc Voilà C'est très bien C'est très bien Maintenant On sait qu'on s'est enlevé aussi De l'épine du pied On s'est enlevé une épine du pied En préinstallant déjà Tout Sur le VPS Donc on n'aura pas de soucis De gens qui téléchargent Le robot Qui l'installent Qui se plantent De destination de fichiers Dans les dossiers Etc Tout ça Ça c'est zappé Donc ça c'est déjà Une belle épine du pied Qu'on s'est enlevé Et c'est pour ça Qu'on va se permettre De lancer beaucoup de gens En même temps Qu'on peut se permettre ça Voilà Maintenant Est-ce qu'on va Faire des vagues Ou pas C'est ce qu'on va décider Sur cette semaine Et la semaine prochaine Je pense Enfin Du moins sur cette semaine Qui se termine Maintenant La deuxième chose Qu'on va faire C'est Les bêta tests Ils vont être terminés Les back tests Pardon Ils vont être terminés Sous quelle forme On va vous les fournir Est-ce que On vous les fournit Bruts Comme ça Comme on l'a fait pour Fibo Avec des couleurs Quand même Genre vert C'est des bons Réglages Orange Attention Et rouge Il ne faut pas les faire Est-ce qu'on vous les fournit Comme ça Ou est-ce qu'on Prémâche Le boulot C'est-à-dire En mettant Des profils D'investisseurs Un investisseur Qui veut être Très sécure Avec le minimum De drawdown possible Mais bon Forcément aussi Pas trop de gains En même temps Un investisseur Modéré Qui sait accepter Quand même Un peu de drawdown Et qui va chercher Des profits Corrects Ou un investisseur Qui est Comment dire Assez virulent On va dire Et qui Ou le drawdown Ne lui fait pas peur Mais parce qu'il sait Que derrière Il peut avoir De gros gains Voilà Donc on va essayer Peut-être de faire Différents paramétrages En fonction De différents profils Et chacun Comme ça Pourra s'y retrouver Et pourra choisir Et pourra choisir Un petit peu Ce qu'il veut Et ça lui évitera D'aller fouiller Dans les centaines De lignes Excel De paramétrages Je comprends Que ça peut être Très lourd Et en termes D'expérience utilisateur Ça peut être Très réverbatif Voilà Et aussi De fournir Les paramétrages Qui permettent De lancer le robot Et comme Fibo On n'y touche plus Pendant un an Deux ans Trois ans D'accord Donc ça aussi On le fera De manière A vous simplifier La tâche Ok Voilà Donc ça C'est ce qu'on va C'est ce qu'on va faire Pour les prochaines semaines Et bien sûr L'annonce Du lancement Sera faite Par Chris Lui-même Donc si jamais Un jour Vous voyez une affiche En disant Zoom Présence de Chris Machin Bon vous savez Que ça sera la bonne Ok Donc ça On va vous le faire aussi On va faire les choses Correctement En plus de ça Au mois d'avril Moi je vais aller les voir Directement Parce qu'on va faire un point Quelques semaines Quelques jours Enfin oui Normalement Quelques semaines Après le lancement On va faire un point Pour voir comment ça se passe Pour tout le monde Est-ce que Enfin voilà On va faire des sondages Un petit peu Je ne vous cache pas Que vos retours Vont nous permettre De savoir un peu La température Comment ça se passe Parce que Vous allez tous avoir Des résultats différents Ça je vous le dis Puisque Je vous rappelle Les brokers Sont complètement libres Votre paramétrage Dépendra de vous Et puis Votre robot Avec tous ces différents paramétrages Je vous rappelle Qu'il y a des millions De combinaisons possibles Vous donnera des rendements différents D'accord Je pense que Très peu de monde Aura Et puis les paires de devises aussi Sur quelle paire de devises Vous allez aller Ça aussi Ça va être encore Une variable De plus Donc tout ça Fera qu'on aura Beaucoup de résultats différents Et La grosse La grosse erreur À faire Sera D'attendre Par exemple Trois semaines De voir Un mec Qui va faire Des pourcentages Complètement flous Sur trois semaines Et de tous se greffer Comme lui Avec les mêmes paramétrages Avec les mêmes choses Et tout ça Parce que justement C'est ce qu'on veut éviter Je vous rappelle Que Si Même Pour l'instant On a une petite échelle Mais Si on arrive Avec Je ne sais pas moi Six Sept mille personnes Qui utilisent Le même outil Les mêmes entrées La même paire de devises Au même moment Etc Ça 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 risque De bloquer un petit peu D'accord Ça risque de bloquer un petit peu Ne serait-ce que pour trouver En face Des gens Qui Qui font l'ordre inverse De nous-mêmes Surtout avec les tailles de l'eau Qu'on a Parce que je rappelle Que Comme on a des tout petits stop loss On a des tailles de l'eau Qui vont être importantes Par rapport à notre capitale Parce qu'on a des tout petits stop loss Donc C'est pour ça que plus Plus le Plus le panel De trade Est Est varié Mieux c'est Et c'est mieux pour tout le monde Parce qu'en plus Chacun il trouvera son compte Parce qu'il aura choisi Le risque qu'il souhaite Parce qu'il aura choisi Les profits Qu'il aura voulu En fonction du risque Etc Etc Voilà Donc ça C'est C'est quelque chose Qui nous tient à coeur C'est à dire qu'on est Vraiment Quelque chose de varié Mais qui convienne à chacun Puisque chacun est différent Donc ça Voilà pour les Et donc je vais les voir À Dubaï Pour faire le point Pour avoir le retour Expérience utilisateur Quelques semaines Après le lancement Voilà Quelques jours après le lancement Et en plus C'est là Où je fais la transition Je vais leur proposer L'autre indicateur Qui va être Verdi Alors lui Pour l'instant On ne parle pas du tout D'automatisation Mais Pour ceux qui font du manuel Par exemple J'ai eu le retour Avec Eagle en manuel Que ça demandait Quand même Beaucoup de temps Et beaucoup de concentration Et d'être devant les graphiques Bah oui On est sur du une minute Il faut être réactif Il faut être présent On sait que Si on rate le bon trade De la journée Bah on a raté la journée Entre guillemets Donc ça C'est assez pesant Il y a des personnes Qui arrivent très bien Mais bon C'est des profils Où Ils ont le temps De le faire Ils ne bossent pas à côté Ils ont le temps De trader Ils ont le temps D'être devant leur écran Ils ont les bons résultats Mais parce qu'ils ont le temps D'utiliser cet outil là Correctement Voilà Ça Mais après On Comment dire Si je Si je Pouvais dire à votre patron Laissez le trader Pendant ce temps là C'est ok Il peut y aller Il n'y a pas de problème Laissez le faire son truc Tout le monde Pourrait l'utiliser correctement Le problème C'est qu'on a tous Des contraintes Quelquefois On reçoit une alerte On est en voiture On ne peut pas prendre le trade Quelquefois On est à la sortie d'école Etc Bref Donc c'est un outil Le Eagle C'est vraiment un outil A utiliser Quand on a du temps Et donc A l'inverse Birdie Lui il est sur une time frame Sur une heure Donc Au pire On a une alerte Toutes les heures Mais Vous allez voir Comment dire C'est même C'est même mieux que ça C'est à dire Que quand on a une alerte On est quasiment sûr Que 5 ou 6 heures après On n'en aura pas une nouvelle D'accord Donc en gros Si on a une alerte Ou deux alertes par jour C'est le grand maximum Par paire de devises Je parle toujours Donc ça Voilà On est vraiment tranquille Et en termes de lecture Et De lecture de graphique C'est aussi simple Que Eagle D'accord Il y a juste Un travail à faire manuellement C'est tracer une ligne D'un point à un autre Tous les Tous les soirs Ou tous les matins Si Si vous démarrez le matin Voilà C'est simplement C'est simplement Tout ça Voilà Et on a aussi Quand Quand tout est conjugué J'ai envie de dire Dans le bon sens On a de très très fortes Probabilités de bon trade D'accord Si Les trois paramétrages Si les trois conditions Sont réunies En général On part sur un bon trade Et c'est pour ça Qu'en termes de money management Moi je risque Toujours Un peu plus de 1% Avec Burdi Je monte Des fois jusqu'à 3% Sur un trade Parce que Si j'ai les trois confirmations D'un coup Je sais Qu'il y a de très fortes probabilités Que ce soit un bon trade Voilà Je le On a mis les gens Sur le Qui veulent l'utiliser Enfin qui utilisent Burdi On les a mis sur le même groupe Que Fibo Là ça commence À prendre un petit peu Un petit peu d'ampleur Je ne sais plus A combien de personnes Je l'ai activé Burdi Mais je crois qu'on ne doit pas être Moins de 150 personnes Actuellement Voilà Ça commence à monter Peut-être qu'on va faire un groupe Spécifique Je vous le repartage Quelques Quelques secondes Juste pour vous montrer La logique De l'outil Et Et comment ça se passe Mais Vous allez voir C'est très basique Comme truc Et L'autre avantage C'est que Vous pouvez sortir du forex Avec ça Et vous pouvez aller sur les indices Et vous pouvez aller sur les cryptos aussi Alors les cryptos Je vous conseille plutôt des cryptos Genre Ether Bitcoin Ou des choses comme ça Même si ces derniers temps Ça a rangé un petit peu Mais Donc Voilà comment ça se présente Je vous le montre Alors Je vous montre les trois conditions Je vais les masquer une par une Voilà Puis après je les réafficherai Et je vous dirai ce que c'est Donc ici Le Burdi C'est très simple Vous allez avoir des marges d'escalier Qui se tracent D'accord Vous votre travail Ça va être simplement de relier Les points Les plus à droite Des marches D'accord Donc le nez Des marches d'escalier Vous allez les relier Chaque jour Et si jamais Par exemple ici Vous en avez un Voilà Qui est là Pardon Et si jamais Je vous zoome ici Vous voyez ici C'est une toute petite marche Donc Si jamais Vous avez une toute petite marche Marche Pardon Vous pouvez vous permettre De le tracer Directement jusque là Les marches Elles apparaissent Chaque jour En fin de journée Donc ça veut dire Que vous pouvez anticiper Sur ce qui va se passer Le lendemain Par exemple Ici A 22h Alors là c'est marqué Vous voyez là Ici à 22h La journée La journée De trading Je ne trouve rien Dans votre calendrier A 20h Pardon La journée de trading Va s'arrêter Et on va avoir Une marche Qui va se dessiner Là je pense Que ça va être une marche Qui va être plus haute ici Donc on va avoir Un niveau Et ce niveau là Admettons qu'il soit Pile Ou 1 Ou 1 3104 Là Et bien Ce niveau là Qui va être la ligne Verticale verte Va me permettre De tracer Jusqu'à Demain 22h Donc je vais prendre Ici Mon point ici Et je vais aller Jusqu'à demain 22h Au niveau De la ligne Verte Qui se sera tracée A 22h Par exemple Ici Et je sais Qu'ici j'aurai Ma diagonale De demain D'accord Donc ici Vous l'avez compris Comment je vais rentrer En position Je vais attendre Les croisements Avec ma diagonale Donc quand le prix Va venir croiser Ma diagonale Vers le bas J'ai de fortes chances Que ça descende Quand ça croise Vers le haut Ça risque de monter Quand ça croise Vers le bas Ça risque de descendre Etc Etc Là ça a recroisé Vers le haut C'est remonté Alors quelquefois Attention Il peut y avoir Des signaux Qui sont Limite Si on n'utilise Que ça Maintenant En plus Je vais rajouter Un indicateur Qui est gratuit Qui s'appelle Le super trend Donc le super trend Vous le retrouvez Dans vos indicateurs Ici Vous allez ici Vous allez dans Technique Ici Et vous tapez Super trend Voilà Et c'est celui Qui est utilisé Par 30 000 personnes D'accord De toute façon C'est le premier De la liste là Donc il y a 30 000 personnes Qui l'utilisent Ça veut dire Que c'est quand même Quelque chose Qui est correct En termes En termes D'indicateur Et cet indicateur là Va vous indiquer aussi Des bails Et des sels Et bien Là où ça va être intéressant C'est quand Le sel Correspond Soit Pile poil Soit Très proche A une ou deux bougies Alors je rappelle Une ou deux bougies C'est une ou deux heures Donc on a le temps Donc si jamais Vous voyez un sel apparaître Et que vous n'avez pas encore Franchi la diagonale Là vous savez Que chaque heure Là dans les heures qui arrivent Il faudra surveiller Ce qui se passe Et si jamais ça croise Et qu'en plus Vous avez eu un signal De sel Quelques temps Avant Et bien vous pouvez Rentrer en position Et avec cet indicateur là En plus vous avez Ce qu'on appelle Un nuage Et ce nuage là Peut jouer le rôle De votre stop loss Ou alors Vous vous servez Des lignes Du birdie Pour faire un stop loss Par exemple ici Comme un escalier D'accord Un stop loss En escalier Voilà Et chaque jour Vous rebaissez le stop loss Au niveau de l'escalier Ou alors Chaque heure qui passe Quand vous avez Le nuage qui redescend Vous redescendez Votre stop loss ici Ça ça peut être Un moyen Vous voyez par exemple Ici ce soir Là Aujourd'hui Pardon On a eu Un bail Par exemple sur le GBPUSD On a eu un bail En même temps Que le croisement De la diagonale Ensuite ici On a eu un drawdown Et après seulement Ça s'est envolé Ok Donc là On a eu les deux conditions Réunies Sur le Sur le même Sur la même bougie Et troisième Condition Qu'on peut rajouter C'est Le MA Donc Une moyenne mobile Exponentielle Moi je rajoute Celle de 100 Je rajoute la moyenne mobile 100 Pourquoi ? Parce que Si jamais La bougie Non seulement A le bail Perce la diagonale Et en plus Perce La moyenne mobile Là Ça réunit Mes trois conditions Et donc Je peux mettre Par exemple Un risque Par traite De 2 ou de 3% Là Si je n'ai que Deux conditions remplies Je risque 1% Et vous voyez ici Le rôle De la moyenne mobile A bien joué son rôle Par exemple De résistance Le prix est redescendu Il est revenu Retester quelques fois Par contre Quand il l'a percé Il l'a percé franchement Et ça Cette mèche là C'est simplement L'annonce de la Fed Qu'il y a eu ce soir Voilà Et donc Ça ça marche Donc sur les devises Par exemple Ici il y a le GDP Le Nasdaq Je ne sais pas ce qu'il y a eu Aujourd'hui Ben voilà Encore un bel exemple Donc le Nasdaq Ici Ici vous avez donc La ligne Qui permet donc De sauter La mini marche Qu'il y a eu là Mais si on garde La marche Normale Ici vous avez eu Le bail Le croisement Quelques heures après Le croisement en plus De la moyenne mobile Donc là on peut risquer A limite 1% Et quand on voit Que ça recroise On peut recharger son trade En en remettant un peu plus Et ensuite Le stop loss Qui suit Soit le nuage Mais à ce moment là Vous feriez sortir Donc sur l'annonce De la Fed Ici Ou soit Qui reste Pour l'instant Ici Et qui viendra suivre Certainement un peu plus haut Demain matin Ce niveau là Pardon Pour pouvoir Sécuriser encore plus Vos gains Voilà Donc ici aussi On voit bien Le sell On est sous la moyenne mobile Et en plus on croise Et là on a eu Une belle vente Qui s'est faite Avec le stop loss Qui peut suivre Avec le nuage Ok Donc ça c'est un outil Qui peut être sympa En manuel Parce qu'on n'a pas 50 000 alertes par jour Il suffit simplement De se les paramétrer Sur le trading view Alors oui Peut-être qu'il faut passer En mode payant Si on veut être Sur plusieurs trades Parce que je crois Que les alertes Elles sont limitées Sur le trading view Mais en tout cas On retombe rapidement Dans son argent Quand on a fait Quelques trades On arrive vite À rentabiliser Tout ça Mais ça reste un outil Pour l'instant Moi je le mets Je le propose gratuitement Puisqu'il n'est pas encore Officiellement Chez Infinity Moi j'aime bien Avoir des retours De personnes Qui l'utilisent Comme ça Je ne suis pas là Pour faire de l'argent Non plus Pour faire profiter Aux gens Et qu'ils me fassent Un retour En contrepartie Ça ça m'intéresse De savoir Si l'outil est bien fonctionnel Pour eux aussi S'il est simple d'utilisation S'ils ont des résultats Etc J'ai déjà eu Quelques retours Pas trop mal Sur la journée d'aujourd'hui Et celle d'hier Mais voilà Et ça Je vais le présenter Au mois d'avril Chez Infinity Et peut-être Excusez-moi Peut-être que ça deviendra Un outil supplémentaire Voilà Après est-ce qu'on va l'automatiser Ou pas Je ne sais pas Je ne vois pas trop L'intérêt de l'automatiser Celui-là Parce que Bon bref Ça c'est eux Qui le décideront S'ils veulent en faire un robot Ils en feront un Mais je pense que pour du manuel C'est pas mal Et ça permet aussi surtout De rendre les gens Autonomes Surtout en ce moment Ça c'est ce que j'expliquais Il y a beaucoup de personnes Qui me proposent Alors Je les remercie Parce que je pense Que c'est dans une démarche De partage et d'offre Qui me proposent des plans Où je confie mon argent Quelque part Et quelqu'un va faire le travail A ma place Et j'ai juste à récolter Les fruits de ça J'ai toujours un peu de mal Avec ça Parce que je me dis Que si j'investis Beaucoup dedans Alors bon Après passons Les exemples De scams Où l'argent disparaît Mais même si l'argent reste Mais que cette société Un jour s'arrête J'aurais peut-être démarré Un train de vie Qui Sur lequel je comptais Avec cette société là Mais si jamais Elle s'arrête Et que le mec A envie de faire autre chose Ou qu'il S'entend plus Avec ses patrons Et qu'il arrête tout Qu'est-ce qu'on fait nous derrière On est complètement dépendant De ce gars Et moi C'est ça que j'aimerais J'aimerais partager Pendant 5 minutes là C'est simplement Vous dire C'est très bien De faire confiance Et de donner Une partie Des investissements Comme on fait avec le robot C'est pareil Avec Infinity Avec le robot On peut avoir De très très bons Résultat Si demain Alors je dis pas demain Parce que je les connais bien Mais si dans Je sais pas moi Si dans 5 ans Chris décide De tout arrêter De se barrer ailleurs Et arrête sa compagnie Et arrête le robot Etc Qu'est-ce qui va nous rester À nous Est-ce qu'on saura toujours Se débrouiller En tradant manuellement Et en allant En créant Et en créant Nous-mêmes De la richesse Ou est-ce qu'on va toujours Dépendre de quelque chose Et ça Je trouve ça assez intéressant En parallèle De se former D'apprendre Et de faire soi-même Un peu les choses De manière à Ce que le jour Où Il y a quelque chose Qui s'en va Et on était complètement Dépendant de ça Et bien on puisse retomber Sur nos pattes Et continuer A générer Et à créer Et à créer de la richesse Etc Tout seul Et ça Je trouve ça Très très intéressant Ne serait-ce que Personnellement aussi De pouvoir Et être autonome Vis-à-vis de ça Surtout Dans ces périodes-là En ce moment Où ça commence A devenir très compliqué Pour certains Parce que Comme on dit Si tu ne dépends Que de ton salaire T'es qu'à une marche De ne plus rien avoir Et donc il faut penser A C'est très bien De se diversifier Dans plusieurs choses Mais aussi C'est très bien D'être autonome Et de savoir faire Les choses par soi-même Ça c'est ce que je trouve Très très important Et ce que je voudrais Ce que je voudrais partager Dans les deux prochaines semaines J'ai oublié également Dans l'emploi du temps On va démarrer les lives Live Eagle Live Birdie Donc ça Je vais vous montrer Enfin je vais vous montrer On va partager ensemble Des moments Où on va trader ensemble Où on va passer Des trades ensemble Où on va regarder On va analyser des graphiques On va faire des choses Pareil Il n'y a pas besoin De Comment dire Il n'y a pas besoin De payer Un abonnement supplémentaire Un service supplémentaire Tout est compris Dans l'offre Infinity Il n'y a pas de supplément Pour ça Pour les lives Pour assister au machin Il n'y a pas d'inscription Je mettrai le lien Toujours sur le Le groupe Eagle Parce qu'il marche bien Et les gens sont bien Connectés dessus Je mettrai les liens Et ces lives là Je pense que je les enregistrerai Et je les mettrai sur la Sur la chaîne YouTube Pour que chacun puisse Y avoir accès Reprenne Alors ce n'est pas des cours Qu'on soit bien ok C'est qu'on traite ensemble Que je vous montre Comment je fais Et puis Qu'on partage Ces moments là Et puis au fur et à mesure Vous allez acquérir Des compétences Par vous même Il y aura un chat Pour pouvoir poser des questions Voilà On pourra Interagir Et ce sera Des mini formations Entre guillemets Mais le but C'est vraiment De pratiquer Parce que c'est en pratiquant Que vous allez apprendre À le faire Et donc Ça je trouve ça C'est assez sympa On se crée une petite communauté Comme ça Qui peut être très bien Et puis après Une fois que Je serai revenu De Dubaï en avril Je commencerai aussi Un petit tour de France Où je viendrai Vous voir Dans vos villes Je prendrai Des grandes villes À Lyon On ira à Marseille On ira à Toulouse On ira à Nantes On ira à Lille On ira à Paris Et puis On se rejoindra Dans des salles Où on pourra faire Ce genre de session-là Sur un week-end Je pense Enfin Sur un week-end Ça va être compliqué Pour trader le week-end Il faudra qu'on s'arrange Soit Un soir de semaine Ouais Il faudra qu'on s'arrange Sinon On se mettra sur la crypto C'est pas grave Mais en tout cas Voilà Pratiquer ensemble Échanger D'avoir des retours De clients aussi C'est très important Et puis de présenter aussi Tous les services De la société Parce que Beaucoup sont simplement Fixés sur Hegel Mais je vous rappelle Que les ICO Sont pour l'instant Le service Le plus profitable De chez De chez BeInfinity Moi par exemple Pour mon cas personnel Sur la dernière J'ai fait un x7 En 5 minutes D'accord Donc Faire un x7 En 5 minutes C'est quelque chose Qui était à la portée De tous En plus Parce qu'il y en a même Qui ont fait x10 Qui ont attendu Un peu plus que moi Pour pouvoir vendre Mais voilà C'est des ICO Qui sont Qui sont très très profitables En tout cas Pour celles Où on peut revendre direct Ça c'est très bien Après il y en a d'autres Sur du plus long terme Mais là où les projets Sont un peu plus Plus aboutis Plus étudiés Mais il y en a sur certaines Ça peut exploser Dès le lancement Public Là nous on peut revendre De toute façon Le prix public En général Il est Nous on a déjà fait Un x2 Ou un x3 Quand le public A accès Ça c'est ultra intéressant Ok Voilà Ce que je voulais partager Avec vous ce soir 21h56 Voilà Quasiment 22h J'ai 86 messages En attente Sur les questions Je ne pourrais pas Je ne pourrais pas Tout répondre Combien ça Alors juste Les questions de base Parce que je vois Qu'il y a des nouveaux ici Combien ça coûte Pour rentrer chez Infinity Ça coûte 10 dollars Juste pour faire du parrainage Ça coûte 129 dollars Pour utiliser les services Par mois Ou alors 100 dollars par mois À partir de 3 mois Consécutifs Il est encore possible D'avoir accès à Birdie J'ai mis un accès Je crois jusqu'au 9 avril Je pense que je le prolongerai Encore d'une semaine Parce que moi Je m'en vais le 18 avril Donc je le mettrai En accès jusqu'au 18 avril Au 18 avril J'en parlerai avec Infinity Et à mon retour Le 24 On verra ce qu'eux auront décidé Si jamais ils se sont positionnés directement Voilà Alors pour avoir Birdie Parce que ça c'est une question Qui est revenue Je pense Je vais y répondre Alors pour avoir Birdie Regardez dans le chat Je mets l'adresse mail Sur laquelle vous devez Pardon Sur laquelle vous devez envoyer Donc votre username Infinity Moi ça me permet de voir Si vous avez un package basique actif Plus le username TradingView Qui va me permettre de vous envoyer Par invitation L'accès à Birdie Voilà Ça c'est entièrement moi qui gère Alors c'est pareil Si vous avez un souci Ah oui oui Si vous avez un souci avec Birdie N'écrivez pas au support Infinity Eux pour l'instant Birdie C'est rien pour eux D'accord ? Donc ils ne vous répondront pas Birdie Vous m'envoyez tout à moi Voilà J'ai envoyé le mail Il me faut le username Infinity Que je puisse vérifier Que vous avez bien un abonnement actif Et le username TradingView Et ensuite vous avez un accès Tranquille Sur le Jusqu'au Je mettrai jusqu'au 18 avril J'ai mis jusqu'au 9 je crois Enfin bref On verra Et Normalement l'accès Une fois que vous m'avez envoyé le message Vous comptez 24 heures Et vous avez l'accès Quelquefois je réponds Dans les 5 minutes Vous avez un accès directement Mais voilà Je dis toujours 24 heures Pour être sûr que vous l'ayez Ok Ah oui exact Alors le test FTMO Excusez-moi Ça c'est une très bonne question Donc le test FTMO J'ai fait tourner Le robot Sur Un compte FTMO Avec différents risques Où j'avais regardé Par contre je me suis fait Me suis fait avoir Parce que les démos FTMO C'est 15 jours C'est 15 jours Et moi je pensais que c'était un mois Et on voyait si on validait Le truc ou pas Et en fait c'est 15 jours Et j'ai reçu un message Un coup Où j'ai essayé de me reconnecter Et ça me marquait Votre compte N'est plus accessible Parce que c'était un compte démo FTMO Donc En tout cas Ça a passé des trades J'ai Moi j'avais mis un objectif De Je crois que c'était 1% Non 0,5% Par jour Parce que je divisais Le risque par 2 Donc Je risquais 0,5 J'étais sur une seule paire Je risquais 0,5% Et J'avais mis en En daily goal 0,5% Et Je crois Que j'avais atteint Si je ne dis pas de bêtises J'étais à 7 7 et quelques J'étais à 7 et quelques Sur les Sur les 15 jours Donc Voilà C'était très correct Et Par contre Je me suis fait sucrer Mon truc Parce qu'au bout de 15 jours Il vous coupe l'accès Parce que le test est terminé Donc Mais en tout cas C'était C'était bien Je n'ai pas testé Sur les serveurs réels Encore FTMO Peut-être qu'il y a une différence Ça il faudra faire Il faudra faire attention à ça Alors La limite de balance Sur les robots Eagle Oui Ça aussi C'est une très bonne question Exemple Plus de 150k Euh On 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 peut Alors ça c'est C'est au cas par cas En fait Si vous avez Un capital Qui est supérieur A 100 000 Il faudra Me contacter Pour que Je fasse la démarche Alors après je ne sais pas Chez quel broker vous êtes Mais en tout cas Nous chez Chez Mex On On peut demander A augmenter la taille de l'eau maxi Par défaut La taille de l'eau max Elle est à 30 Ok Mais A 50 Et à 100 Après on parle On part sur des capitaux Qui sont importants Donc On sait que la majorité des clients Ne seront pas confrontés à ça Du moins au début Donc Pour l'instant On ne bouge pas On laisse à 30 Et après si jamais ça pose problème On montera En palier A 50 Et à 100 Si jamais c'est nécessaire Voilà Sinon Je regarde les dernières questions Oui Ok Voilà Donc pour vous Pour vous rassurer Oui Vous aurez des paramétrages Comment dire Des paramétrages Des setups Optimaux Pour pouvoir Trader en toute En toute tranquillité Pour les Pour les débutants Tout le monde n'est pas trader J'en suis bien conscient Il n'y a aucun souci là-dessus Par contre Il est intéressant Et il est important Que vous Vous Documentiez Quand même Sur ce que vous faites Et où vous mettez votre argent Ça aussi Ça me paraît essentiel C'est même si vous n'êtes pas trader Essayez quand même De comprendre Un petit peu Ce qui marche En vous documentant Sur les marchés Comment ça fonctionne C'est quoi C'est quoi Estoplus C'est quoi Impips Ça vous permettra De comprendre aussi Beaucoup de choses Et ça vous permettra De ne pas être dans le flou A chaque fois Ou de demander toujours A votre parrain Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'ai eu ça Etc Voilà Ok Allez 22h02 Je vous remercie En tout cas De votre attention Toujours un plaisir De vous voir Je vous tiens au courant Rendez-vous mercredi prochain On aura bien avancé Je pense D'ici là Et De toute façon Il ne nous reste qu'un jour Donc il nous reste Deux mercredis je crois Si je ne me trompe pas Je regarde Voilà Il nous reste Le 23 mars Et le 30 mars Voilà Donc il nous reste Le 23 et le 30 Si ça se trouve Le 23 je vous dirai Qu'on démarre le 24 Ou alors je vous dirai Qu'on n'est pas encore prêt Etc Donc on verra La balle est dans leur camp Moi j'attends juste Les résultats Des bêta tests Pour moi J'ai validé Tous les Tous les setups Enfin Tous les settings Pardon Tous les settings Du robot Fonctionnent pour moi J'attends juste Les 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 backtests Du développeur Qui nous donne Les infos Voilà Merci beaucoup Et A très bientôt Je finis d'enregistrer Sous-titrage Société Radio-Canada